La révolution entre 1791 et 1795. Alors, après la fuite du roi et son arrestation à Varennes le 20 juin 1791, la confiance du peuple vis-à-vis du roi s'étionne. Quels sont les changements politiques de cette période 91-95 ? Quel est le rôle du peuple ? Pourquoi la date de 95 marque-t-elle des changements ? Premier point, les rois en Europe envoient des troupes pour aider le roi de France. Leur général, le duc de Brunswick, en juillet 1792, menace le peuple parisien. Ce dernier mécontent se révolte. Le roi est arrêté le 10 août 1792. Dans un climat d'inquiétude, un massacre de septembre, un nouveau régime politique est décidé. La république, le 21 septembre 1792. Le roi est jugé et il est exécuté le 21 janvier 1793. Deuxième point. Pour défendre la république, l'intérêt général. Des mesures exceptionnelles sont prises par les révolutionnaires, notamment Danton, Robespierre. Des comités révolutionnaires depuis le 21 mars 1793 arrêtent toutes les personnes suspectes qui sont souvent exécutées. C'est la terre-là. Dans le même temps, les mesures sont prises pour aider le petit peuple à vivre. C'est par exemple la loi du maximum, le 29 septembre 1793, qui limite la hausse des prix des produits. En réalité, les produits deviennent rares, la spéculation, mais les idées montrent que l'État est interventionniste. Troisième point. Les victoires françaises de Fleurus, notamment, éloignent le danger. Les arrestations ne sont plus nécessaires. Aussi, les responsables de la terreur sont arrêtés et exécutés le 28 juillet 1794. En Vespierre et ses amis. Désormais, les hommes, par exemple, voici l'en glace et contrôle la révolution, les années 1795 et les années suivantes, aspirent au calme et à la paix en France, favorable pour l'économie. Liberté des échanges et des prix, ce qu'on appelle le libéralisme. Les révolutionnaires qui souhaitent le retour à l'égalité et aider le petit peuple sont pourchassés et exécutés, comme Dracus Mabeuf. Ce sont les propriétaires qui prennent la révolution, qui sont favorisés, comme le montre la suppression du suffrage universel et l'installation du suffrage censitaire. Les pauvres ne votent pas. Cette période de révolution se nomme le « directoire ». On voit que le petit peuple n'y a plus le pouvoir. Finalement, en conclusion, peut-être qu'un coup d'état est mené par le général Bonaparte, le 9 novembre 1799, approuvé par la majorité des Français, qui aspirent à l'économie en France. Ils installent le consulat et l'Empire. La révolution change encore de figure. On verra cela un peu plus tard. C'est créé par Paltoon.